Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment se servir du 12 assistant pour améliorer la qualité de nos improvisations en rock et on va faire ça sur une rythmique spécifique, une rythmique en Do majeur qui contient les accords de Do, de Fa majeur, ensuite de Do et ensuite de Fa mineur. C'est une rythmique sur quatre mesures qui tourne en boucle et que vous trouverez sur ma chaîne YouTube, c'est un playback en fait, un playback d'entraînement. Alors comment improviser là-dessus ? Ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par le truc de base et je vais faire exprès de faire une petite impro avec ce truc de base pour vous montrer qu'on peut l'améliorer, on va se servir du 12 et puis à la fin on aura pas mal amélioré dans un pro, puis on va comprendre un peu ce qu'on fait aussi. Donc le truc de base dans cette situation, c'est de comprendre que la tonalité principale c'est Do majeur, la tonalité du morceau Do, on a les accords Do, Fa et ensuite Do et Fa mineur. On commence par un Do, il y a de grandes chances qu'on soit en Do majeur, le Fa c'est le degré 4, on revient sur Do majeur, ensuite on a un degré 4 qui est mineur, on appelle ça une cadence plagale mineure, c'est très beau, c'est beaucoup utilisé par Radiohead mais par d'autres groupes aussi. Donc premier réflexe on va jouer la gamme qui va bien sur ce morceau là et ça c'est la gamme pentatonique de Do majeur où on peut aussi penser, quand on vient du rock et du blues, la gamme pentatonique de La mineur, ça correspond aux mêmes notes. Donc pour être sûr de pas se tromper on va l'afficher sur le 12. Donc on va dans gamme mode, la pentatonique elle est par là, on va prendre la pentatonique majeure de Do tant qu'à faire puisqu'on est sur un morceau majeur. Penta majeur, on va la prendre en Do donc là elle est affichée en Mi, on va la mettre en Do comme ça. Pour voir les choses un petit peu mieux on va on va afficher le manche un peu plus clair, comme ça c'est préférable. Ok donc là on a notre pentatonique majeur de Do qui est en fait la pentatonique mineure de là que vous connaissez sans doute, je vais l'afficher peut-être plus sur cette position centrale. Ok donc ça c'est notre gamme de base, je vais faire une petite impro sur cette tourne juste pour vous montrer que ça sonne pas mal mais que ça peut sonner mieux. Ok donc ça sonnait globalement plutôt bien sauf peut-être à certains moments. Sur le dernier accord là il y a peut-être une note qui a fait un peu mal. Ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se dire comment je peux... en fait est-ce qu'il faut faire les arpèges d'accords, est-ce qu'il faut... est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu plus simple qu'on peut faire. Et oui il y a quelque chose d'un peu plus simple qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire c'est essayer de chercher les notes caractéristiques de certains des accords et on va cibler uniquement ces notes et puis comme ça ça nous fait pas trop de travail on n'a pas des arpèges à faire et ce genre de choses. Ça c'est ce qu'on... moi j'appelle les notes cibles, c'est les notes qui sont caractéristiques de certains accords. Les notes qu'on va surtout cibler et qui sont vraiment belles et caractéristiques des accords qui vont passer dans le morceau, c'est les notes qui sont dans les accords du morceau mais qui sont pas dans la gamme pentatonique. Donc sur le premier accord de Do majeur il y a toutes les notes qui sont dans cette gamme pentatonique. Si on n'est pas certain on peut le vérifier. Donc pour faire ça je vais superposer les diagrammes de l'accord de Do majeur à cette position de gamme. Donc je fais bibliothèque d'accords, je vais chercher un accord de Do et puis Do majeur et je fais afficher en superposer. Donc superposer le diagramme sur le manche. Et donc là va s'afficher le diagramme de l'accord par dessus la position mais en fait il y a toutes les notes en commun donc ça change pas grand chose, c'est juste que les couleurs ont un peu changé. Donc je vais changer ça, je vais plutôt mettre le deuxième accord, l'accord de Fa majeur. Donc je prends un Fa majeur et puis j'affiche ça. Alors avant de faire ça plutôt, je vais sauvegarder la position de la position pentatonique. Pour la sauvegarder cette position, j'appuie sur cette photo là, ça veut dire capture, ça prend une photo du manche. Ok donc là je l'ai mémorisé, il est juste ici. Très bien. Donc par dessus cette gamme de Do pentatonique majeur, je vais afficher l'arpège de Fa majeur. Donc je vais dans Fa ici, Fa majeur et puis je superpose le diagramme de Fa majeur à la gamme pentatonique de Do majeur. Et là je vois que il y a une note en plus en fait. Donc ça veut dire qu'il y a des notes en commun qu'il y avait déjà dans ma gamme pentatonique, mais il y en a une en plus là où il y a marqué R et il n'était pas cette note. Donc cette note là, ce que je vais faire, c'est que j'essayer de voir où elle se trouve sur mon manche de guitare. Donc elle est là, ma gamme pentatonique. C'est cette note là. Le R, qui est en fait la fondamentale de Fa majeur, qui est aussi ici. Ça veut dire qu'au moment où il y a le Fa majeur, je vais pouvoir jouer ma gamme pentatonique et viser cette note. Et ça sonnera particulièrement bien si je vais la chercher avec un bend. On fait du rock, donc c'est un peu mieux un bend que juste une note jouée comme ça. On va essayer de le faire juste. Ok très bien, donc ça c'est un truc que je vais essayer une note que je vais viser au moment où il y a le Fa majeur. Et maintenant j'aimerais voir ce qu'il y a sur le Fa mineur. Parce que c'est un moment où ça sonné pas très bien. Donc pareil, je reprends une capture de ce manche là, comme ça j'ai les deux sauvegardés là, la pentatonique de Do majeur et la pentatonique de Do majeur plus l'arpège de Fa majeur. Et maintenant je vais afficher l'arpège de Fa mineur par-dessus cette pentatonique. Ah, là il y a la même note qu'il y avait tout à l'heure, mais il y a une note en plus, la bb3 là, en rouge. Donc ça c'est une note qui est ici. Donc je vais essayer de viser cette note au moment où il y a l'accord de Fa mineur. Pareil, comme c'est du rock, ça, ça va bien marcher. Avant de faire l'impro sur le playback, ce qui peut être bien, c'est de passer un peu de temps à essayer de faire des belles phrases en arrivant vers les notes qu'on va cibler. Donc pas de faire ça, ça va pas super bien sonner, mais plutôt une phrase qui nous fait arriver sur la note. Par exemple, si je veux arriver sur cette note, je peux faire... ou alors... donc là j'arrive tout de suite dessus, ou alors... cette note, je peux peut-être aller la chercher ici avec un bend de 3 demi-tons, on va voir, si je casse pas de cordes. Pourquoi pas ? Ça sonne un peu David Guilmour. On va voir. Je vais essayer de faire ça dans l'impro sans casser deux cordes. Il y a ça aussi, donc... pareil ici. Je vais essayer de la viser cette note, puis je suis pas obligé à chaque fois de m'arrêter dessus, ça risque de sonner un peu trop scolaire, un peu trop académique. Et ensuite, sur le Fa mineur, je vais chercher cette note, donc... Ah ! Déjà, la corde de Sol, elle a pas aimé le bend d'un ton et demi. Donc... C'est bien ça ! Donc là, je vise cette note-là. Belle phrase aussi. Donc là, c'est un saut tout de suite sur cette corde, mais pourquoi pas. Ou peut-être ça. On va voir si ça marche. Donc maintenant que j'ai préparé deux-trois phrases, en essayant de faire une belle mélodie qui me fait arriver sur les notes que je vais cibler, donc les notes cibles que j'ai déduites à partir du 12, du 12 assistant, et bien on va appliquer ça sur une impro. C'est parti ! 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 Et puis ça simplifie la quantité de travail à faire. Ça, vous pouvez le faire pour n'importe quelle rythmique, où il y a... dans une tonalité donnée, où il y a différents accords qui s'enchaînent, et c'est une bonne façon d'afficher la pentatonique du morceau, et voir comment les arpèges d'accords se placent par rapport à cette pentatonique, c'est une excellente façon de voir les notes cibles en fait, les notes qu'il faut vraiment viser, qui sortent de la gamme pentatonique, qui vont faire entendre la couleur de l'accord qui arrive. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura permis de comprendre un peu comment ça fonctionne l'harmonie, comment s'adapter aux accords en rock, que aussi ça vous aura convaincu de l'utilité du 12, c'est un outil que j'aime vraiment beaucoup, que je conseille souvent et que je vous conseille pour comprendre l'harmonie, comprendre comment les gammes et les accords s'agencent sur le manche, ça aide aussi pour composer, puisqu'il y a une aide à tout ce qui est la création des différents degrés d'une gamme, il y a plusieurs gammes qu'on peut afficher, on peut paramétrer plein de choses, personnaliser plein de choses, on peut partager ça aussi avec la communauté. Donc je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur le site du 12, voir comment ça fonctionne et puis pourquoi pas vous abonner. Sous-titrage ST' 501